alors là c'est la pyramide rata piñata dans la langue niçoise ça veut dire le chauve-souris et c'est le petit village où il faut monter donc c'est l'hygiène les gens il y en a des gens qui disent ça a voir avec les gens en inde mais je crois pas donc jaina ils disent dans la langue niçoise ça veut dire la bergerie donc là c'est le ratta piñata rat comme le dieu solaire de l'egypte j'ai fait du stop dans cinq jours pour y arriver j'ai marché beaucoup comme hier j'ai marché depuis ce village là c'est falicon il faut chercher donc pour falicon là et là ce sont les alpes les autres et là là bas c'est l'egypte donc c'est nice et bien sûr de l'autre côté de la flotte il ya l'egypte et donc le pharaon ils sont atterrés ici à partir il n'y a pas de doute et ils sont en train donc de détruire toutes les preuves parce que j'y étais il ya 21 ans il est encore intact anneau on pouvait voir que c'est périmède pour le voir ils veulent détruire systématiquement les preuves qui sont là et pourquoi on les mette ici sur la montagne parce que il ya un meilleur vu d'une satellite ou une vaisseau spatial ici que la nice sur la plage et c'est sûrement sur un lay line donc la pyramide se trouve donc dans la montagne il faut creuser et à une vraie pyramide un grand alors quand ils ont atterré ici le pharaon avant qu'ils ont fondé la suisse ils ont atterré en europe ici à nice c'est la preuve et ils sont tout le temps ils ont regardé la montagne ils ont demandé mais qu'est ce qu'il y en a là bas maintenant ça appartient à eux sa octogon la suisse alors malheureusement pièce par pièce ils détruisent la pyramide pour enlever la preuve ils ont là depuis longtemps donc il ya 20 ans il est encore intacte ici là en eau comme une vraie pyramide alors juste comme en bosnie il y en a une pyramide une très grande pyramide dans la montagne alors ça c'est il ya un âge de 4000 ans la pyramide rata piñata avec un bon regard là sur la mer terre là une image de ce côté la pyramide et là on à la piscine de ces nouveaux pharaons voilà alors avec ceci qui a encore besoin de preuves que la pharaon ils sont là qu'ils sont toujours été là et ils nous règnent ils ont tous le pouvoir et ils ont fondé la suisse je pense à c'est l'ultime ultime ultime preuve non alors alors quelque part après le moyen âge il y avait ici dans la forêt qu'il y avait il y avait une incendie et celle à ce moment là que la pyramide est sortie du feu des cendres et donc encore jusqu'à 1920 il y avait une swastika un croix gamme et qui était ici là dessus sur la pyramide donc un swastika pharaonique qui vient de pharaon comme j'ai les preuves et dans une de mes autres vidéos encore sur le croix gamme et là le swastika vous voyez la croix swastika oui c'est une croix qui beaucoup de sectes avaient comme un blême comme un signe quoi donc là les le village djain serait directement lié à la pyramide ou à la cime de la prime il y avait la croix swastika donc c'est ce que j'ai appris j'ai toujours su étant d'amens qui avait une croix parce que de génération en génération on racontait ça voilà je ne sais plus quoi vous dire l'autre et sous les jolis et là vous allez faire quoi avec ça donc là on va aller voir si cet on satan le dieu du des ténèbres pharaonique s'il est là mais je sais donc vous êtes là il y en a de pharaon là donc ça ça va tout dans la profondeur de la pyramide je sais pas si on peut voir quelque chose soit tout à l'intérieur là c'est très profond et apparemment il y en a des gens qui passent là qui font des trucs bizarres là des trucs de la magie pharaonique sur la messe que vous avez vu quand vous étiez enfant non pas la messe que dans la pyramide il y avait une espèce d'hôtel et on voit que il y avait des des rites ou je ne sais trop quoi quoi donc si tout à l'heure j'ai vu une une pentagramme avec des bougies avait là bas où ça oui bon mais il ya tellement elle est tellement visité qu'il peut y avoir non moi je parle de quand j'étais vraiment gamin j'ai 80 ans je vous dis à un moment que c'est il y avait une espèce de d'hôtel comme pour dire une messe une messe noire je sais pas je sais pas très intéressant non mais c'est que ce que mais si vous achetez le guide le livre de guitarades qui doit être en livrerie lui il est très 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 documenté là dessus ok c'est très et moi il m'en a appris il m'a appris des choses que que je savais pas bon sur la pyramide cette histoire de croix je vous dis je crois d'autant plus que les anciens donc encore la rata pinata d'un autre angle l'ennemi de l'intérieur est très réel ils sont là qui qui en a encore besoin de preuves c'est ultime la preuve il est là la pyramide la plus grande de l'europe avec un obélisque là alors ici au milieu des pays bas à côté de utrecht il ya la pyramide la plus grande de l'europe il sa mesure 30 mètres avec une obélisque là dessus donc c'est vraiment très pharaonique tout ça qui est donc construit à 1804 par napoléon et pour napoléon par le général mormon de mormon c'est peut-être un peu comme les mormons aux états unis on sait jamais donc ils ont là le pharaon ils n'ont jamais disparu qu'est ce que vous voulez encore des preuves la pyramide obélisque et en a beaucoup plus plus d'autres choses malheureusement c'est fermé là ça on est en plein hiver je regarde un peu autour il ya touche du forêt là et quand napoléon il était donc en egypte à côté des pyramides il est sorti la rentrée et la sortie il était complètement blanc et choqué et ses soldats et lui ont demandé mais qu'est-ce qui a passé mon général il a dit je peux pas vous raconter parce que vous n'allez pas comprendre c'est un pharaon c'est un pharaon ils sont encore là ils ont jamais disparu ils ont tous le pouvoir qu'est ce que vous voulez encore qu'on preuve regardez le pharaon chaud et donc il y avait ici 18000 hommes de napoléon à 1804 donc et ici on n'est pas loin de l'hôtel bilderberg alors à entre la pyramide et l'hôtel bilderberg alors il ya seulement huit kilomètres tu penses que c'est un hasard mais non et la route est tout droit en plus presque alors le nom bilderberg ce n'est pas un nom hollandais parce que bilder c'est allemand et je veux dire les photos les images et bergues ça veut dire montagne ici dans ce pays c'est tout plat il n'y a pas de montagne ici il y en a des lions c'est donc que vous voyez la domination terrestre il ya une énergie très noir ici et donc le bilderberg c'était par le prince ss des pays bas monsieur bernard c'est lui qui a monté tout ça et où est ce qu'il ya ici dans ce pays il n'y en a pas de montagne les bergs donc ça vient d'où les bergs les bergs de photos des images mais à auschwitz il y avait des montagnes des lunettes des montagnes des cheveux des montagnes des vêtements et aussi des montagnes des photos des images bilderberg de tous ses vies anéanties et détruits et effacés voilà c'est ça qu'ils aiment les bilderberg alors ici c'est le vrai hôtel bilderberg donc le complexe je n'ai pas vraiment envie d'aller plus près ou de filmer à l'intérieur merci non alors regarde ici j'ai le bilderberg l'hôtel il ya la croix suisse octagon est ici oh mon dieu c'est grave c'est très grave deux fois le truc là très 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 grave le suisse le temple octagon bilderberg alors tout est ici ja octagon à l'hôtel bilderberg il y a la fleur d'alise le statue je sais pas quoi c'est louche ici il y en a plein de caméra partout évidemment de l'autre côté de l'autre côté donc ici c'est le mont de bugarach où ils ont attendu la fin du monde le 31 décembre 2012 il n'y a rien qui s'est passé j'aimerais bien voir une avenue ou deux mais il n'y aura rien je pense bugarach alors c'est ici que j'ai dormi à côté du le pic de bugarach et là j'ai planté ma tente là c'est le pic de bugarach donc décembre 2012 il y en avait 230 journalistes du monde entier mais je vous garantis les français qui étaient là il n'y avait personne qui l'a pris au sérieux les gens ils voulaient juste faire une méga un méga party un méga fête et mais il y en avait des autres qui l'ont pris au sérieux les autorités ils sont venus avec des hélicoptères ils ont montré leur pistolet et tout et il a interdit aux gens de faire leur leur fête de l'année on est véritablement leurs esclaves et tout est interdit même dans la nature là quand on s'organise on veut être ensemble là tranquillement ils viennent pour nous empêcher la fête du siècle et j'avais ouvert la tente de ce côté là temps en temps j'ai regardé mais j'ai rien vu c'est du pipo tout ça alors partout ils sont venus là les pharaons ils se sont installés ils ont construit des châteaux pour nous terroriser pour en avoir un château fort un centre du pouvoir quoi ici à bugarach où il n'y a pas d'ovnis aurait été un peu un peu plus s'appliqué ou 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 C'est ce qui reste du Megaparty, du fin du monde. Alors d'abord avec leurs médias, ils nous invitent de venir là. Quand les gens arrivent finalement, ils interdisent l'accès avec leur octogon bleu armé mondial. Et de faire la fête ici. Après tout sera analysé pour savoir combien de gens vont croire à quoi. Pour mieux analyser la prochaine opération sous fausse drapeau. Ils jouent avec nous. Ils jouent avec nous. Donc c'est leurs médias et c'est également leur armée bleue d'octogon mondialement qui nous interdisent après. Tout ça c'est un jeu pharaonique. C'est une blague. Ils jouent avec nous. Alors si on est vraiment un alien, un extraterrestre soi-même. Et on a le pouvoir d'une planète. Et on veut analyser la population sur une planète. Ce sera très intéressant d'analyser comment les gens y réagissent sur une invention, une invasion extraterrestre. Comme cet mensonge ici à Bukharache. Vous comprenez ? C'est un peu comme ça. Et c'est de nouveau le même jeu avec la peur avec laquelle ils nous manipulent. Et pour nous prendre notre attention sur autre chose au lieu de choses qui sont vraiment importantes qui se passent dans le monde. C'est un peu comme ça. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'entre-nuit, dans les cieux, l'entre-nuit, le mystère s'annonce accompli. C'est parti. 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 ils ont donné leur vie pour le dollar et là il a marqué 666 parce que c'était un sacrifice satanique et d'idées a eu lieu donc les invasions sur Normandie le débarquement le 6 juin et le juin c'est le sixième mois à six heures c'est tout un sacrifice c'est la matrice d'horus alors ça c'est notre croissance croyance européenne c'est mieux que toutes ces croyances de cette puissance étrangère qui nous ont fait croire ces croyances pharaoniques ça c'est pour nous le cercle magique contre ce pharaon les forces européens quoi contre tout ce pipeau c'est pas qui vient pas d'ici omaha beach alors ici sur la plage de omaha j'ai trouvé le cercle magique de des champignons voilà je crois pas aux dieux mais peut-être il y en a des forces supérieures qui peuvent nous aider donc j'ai fait un petit prière les plages voilà ils sont là et les cimetières ils sont là toutes ces conneries humaines il n'y a pas de fin là donc les forces supérieures donnent moi la force que je peux détruire les templiers le pharaon le mal et les suisses qui financent tout ça pour que tous ces conneries s'arrêtent voilà bon on va voir si ça aide le meilleur du monde est ce que vous pouvez pouvez le dire encore une fois la france est pour moi le pays le plus joli du monde mais pour moi aussi parce que il ya 90 départements et chaque département est spécial il est unique vous comprenez si vous allez en normandie ce n'est pas comme en alsace ni comme en lorraine et si vous allez en lorraine ce n'est pas comme dans les pyrénées dans l'enjou au milieu du pays c'est formidable la france je pense pareil oui vous savez une chose la france c'est pour moi le pays le plus joli qui soit alors pourquoi vous êtes en suisse mais je vais vous dire pourquoi je suis venu en suisse pour une suisse cesse mais c'était une infoman si vous comprenez il fallait qu'elle baisse et elle s'est fait baiser à gauche et à droite c'était épouvantable mais je suis quand même resté en suisse ensuite j'ai connu une femme qui qui avait une jolie boutique à fleurs dans la gare de berne et qui avait deux filles et elle s'est séparée de son mari à cause de à cause de moi et pour les filles elle m'a quitté aussi donc monsieur groubert vous vous étiez donc pilote dans un spec fire pendant la deuxième guerre mondiale exactement dans cette machine là et vous avez descendu donc un fois un junkers 88 oui il s'appelle simplement junkers il s'appelle simplement junkers tante junkers tante junkers et vous étiez dans quel escadron 135 135 135 du r r r r r r j'ai des wing commander ah oui oui c'est bien c'est à dire c'est c'est l'équivalent de overslotement et maintenant vous avez passé ici en suisse le noël tout seul non mais ça ne me fait rien du tout écoutez une chose je suis très heureux d'être ici après demain j'aurai mon anniversaire c'est terrible parce que je n'ai pas je ne me sens pas si vieux que ça et je ne sais pas comment vous me jugez mais mais 91 ans c'est terrible aussi hein je trouve que vous avez de lumière dans vos jeux exactement je suis très heureux d'être encore en vie mais j'espère que vous allez rester encore un bout espérons le et vous avez combien d'enfants j'ai trois enfants avec ma femme avec ma femme Jamais dans le champ des conflits humains tant de gens n'ont dû autant à si peu disait le politicien et adepte des guerres Churchill là 70 années plus tard en 2013 le luxembourgin et vétéran de la seconde guerre mondiale pilote de chasse Spitfire Wing Command du 135ème de l'RAF Raymond Gruber fête toutes ses noëlles et anniversaires en toute solitude dans son appartement duquel il ne sort plus jamais emprisonné de ses 91 ans toutes seules et oubliées autant sur la reconnaissance promise des alliés et leurs Churchill alors ne vous engagez pas dans la guerre d'Afghanistan et de l'Irak pour ses politiciens et pour l'élite financière car vous finirez en misère humaine seulement avec la télécommande dans vos mains toutes seules et dans l'oubli total toutes les guerres ils étaient là pour faire un élevage d'hommes que le meilleur d'hommes il mord comme chéracanon sur tous les champs de bataille là c'est la connerie tout ça c'est le système de Horus et Isis de faire un nain de jardin de l'homme ça c'est pas un guerrier c'est un obéissant le grain notre descendance est là et regarde le pharaon quelle drôle d'idée de prendre des ordres d'un pharaon et de faire tuer les autres regarde tous ces noms ils ont mort pour rien c'était peut-être 18 ans 19 ans c'était pas l'idée d'Horus qu'ils ont ils rentraient là dedans dans la matrice ah ah ils sont obligés de mourir quelle horreur et maintenant il y a des drogues regarde tous ces noms moi Sean Ross du Pharaon Show et la série Octogon a écrit un fois issu de mes expériences de guerre les différences primordiales entre un soldat et un guerrier c'est pas un peu tout ça c'est pas un peu non c'est pas un peu tout ça c'est pas un peu et il y a des drogues Mère, élève tes fils comme des guerriers pour que les pharaons ne les chopent pas pour en faire des soldats. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, la voiture dans le fleuve. Mais quoi faire maintenant ? On ne peut pas nager. Oh, mais dis-donc, comment on va faire ? Appeler le secours ? Mais c'est nous le secours. Ah oui, c'est vrai, c'est nous le secours. Mais bon, on va appeler le secours quand même, parce que... ok. Alors ici, à Rennes-les-Bains, dans le sud de la France, il y a la chaise du diable. Et c'est parce que sept ans, sept, il a parlé avec Isis. Il lui a dit, mais quand tu tues ton mari Osiris, je vais te faire la reine de tout le monde. Et tu peux élever ton fils Horus comme un mouton qui obéit, qui ne pense plus à l'image de Dieu. Et c'est ça, donc, la relation entre le diable et Isis. Il l'appelle aussi cette chaise, donc, la chaise d'Isis. Et bon, mais ça fait un sens, parce que là, il y a la croix suisse. Octogone. Ça, c'est Isis. La chaise d'Isis, comme dans les forêts. Voilà! La third la. This is a real funny house, y'all. Voilà ! You'll be me. I'm genius! C'est une petite petite maison Alors ici à la cité de Carcassonne il y avait le vicomte Raymond Tranquavelle en 1209 Qui a voulu défendre les cathares contre Simon de Montfort Simon de la Suisse, le Montfort, le coffre fort Et c'est pour ça en 1209 il est pris prisonnier Et le château a été pris par Simon de Montfort Parce que ceux du Montfort, la Suisse, Octogon Ils sont toujours en train de détruire quelqu'un Comme ils financent tous les dictateurs Ils ont financé Adolf Hitler en 1923 pour finir avec des juifs Ils ont stérilisé tous les gitans dans les années 60 et 70 C'est ça le Montfort Et le vicomte Raymond Tranquavelle a essayé de le défendre ici à Carcassonne Carcassonne la cité C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'était parti ... Alors ici c'est mon Ségur. Ségur, c'était dans la saga de Siegfried, c'est Ségur. Il venait de Alphen au Rhin, dans les Pays-Bas. Et il est venu ici pour tuer le dragon, dans la saga de Siegfried. Plus tard, il y avait bien sûr le Qatar, Simon de Montfort, le Montfort, la Suisse, Octogon, les Templiers. Et il les a massacrés. Donc il a déjà commencé avant sa mort, c'était en 1218. Et finalement en 1244, on les a tous brûlés, femmes, enfants, les hommes, tout le monde. Donc quand tu veux construire ta propre religion, une société dans une société, Bon, mais tu vas mal finir. Comme Jonestown, Waco, c'est pour ça qu'on annonce le 11 septembre. Et il y a toujours Octogon, les montagnes-forts, Montfort, les Suisses qui ont leur doigt dedans, quelque part. Et comme ils ont financé les camps de concentration, en finançant Adolf Hitler, c'est toujours la même chose. Donc Octogon, c'est vraiment l'empire du mal. Alors il y a 20 ans, en 1992 ou 1993, j'ai dormi là en eau. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de YouTube, je n'avais pas de caméra. Mon Ségur Alors je vais aller voir en eau, c'est un peu lent parce que je n'ai pas mangé hier du tout. Avant hier que, un morceau de baguette. Aujourd'hui, ça plane. On est sans fin, c'est plus de 25 kilos sur le dos en plus. Alors on est ici sur le sommet du château de Quéribus. Là, c'est le Méditerranéen. Et ici, c'est le panorama. Les pyramides. Alors c'est ici, à l'intérieur du château de Quéribus, où je vais dormir. Ils sont très ouverts à l'hospitalité, ici, dans le château. C'est très généreux. Alors pour plus d'images, regardez les images que j'ai faites en angle. Alors c'est ici que j'ai dormi, dans le château de Quéribus. C'est incroyable, comme ils ont construit des choses comme ça il y a plus de 1000 ans. En fait, c'est ici que, en 1998, j'ai reçu le nom Guiré. Croyez-le ou non ? Je ne sais pas comment. Ça, c'est la vue du château. Mais il faut que je me tire avant que ça ouvre. Squatter le château, quoi. Alors ici, c'est le château de Quéribus, où j'ai dormi. Le château, c'est en fait, vraiment, le dernier qui est tombé au croisé. C'était donc pas à Mont-Ségur. Mais il est tombé en 1255. Et le Qatar, le parti K, ça veut dire l'âme, dans la langue pharaonique. L'âme, quand on vit, parce que c'est très important dans une religion. Et avant, ça partenait ici le château au royaume de Aragon. C'est complètement pharaonique. Donc, l'Inquisition, c'est une idée de l'Empire du Mal, Octogon. Et les Suisses, ils ont toujours leur droit dedans, quelque part, quoi qu'il soit. Le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, c'est un livre. C'était le manuel, comment torturer des gens, etc. C'était écrit par deux Suisses, Heinrich Kramer et Jacob Sprenger. Donc, à cette époque, on a eu l'Inquisition et les Chevaliers. Maintenant, on a Guantanamo et l'armée bleue de l'Octogon mondialement. Il n'y a rien qui a changé. Et pourquoi, en fait, nous les Européens, on doit se battre pour une religion qui n'est pas la nôtre, qui vient du Moyen-Orient, des milliers de kilomètres d'ici. Nous, on perd nos vies pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Arrêtons tout ça. Donc, les cathares, c'était donc les gnostiques qui voulaient revenir à l'origine de la christianité, qui étaient déjà bien pervertées par l'Église catholique. Il m'a demandé au pendule de m'indiquer là où je devais aller. Et le pendule m'a répondu, encore une fois, Saint-Zénaud. Donc, c'est la synchronicité à chaque fois qu'il me disait d'aller sur Saint-Zénaud. Donc, à un moment donné, j'ai acheté un ticket bus et j'ai pris un aller simple pour Saint-Zénaud avec mon sac à dos. Voilà, pour parler de l'épisode avec Georges. Donc, Georges, je l'ai revu une seule fois par la suite en revenant sur Montréal. Mais le contact était à nouveau glacial. Donc, je pense, en fait, que... Bon, Georges m'a informé, en fait, du plan des Illuminati, donc l'ordre présidé par le prince Charles en Angleterre. Donc, ce plan d'éradication de la population mondiale, en tout cas en partie, puisqu'il s'agit de 4 personnes sur 7. Et ça, c'était le plan 2008. Nous sommes en 2012. Donc, est-ce que le plan est toujours en vigueur ? Je ne le sais pas. Par contre, le message que je veux transmettre, c'est que, plutôt que de faire des coupes d'effectifs, comme dans les grandes entreprises et à l'échelle de la société, ce qu'il est important de savoir, c'est que nous pouvons régler et résoudre la problématique mondiale en opérant une mutation par l'innovation et par la régénération. La régénération, c'est la capacité pour l'homme de prendre conscience que le plus important, c'est d'être dans l'amour de soi-même, pour être capable d'aimer autrui. Et à partir de là, on pourra se libérer de toutes les formes de dépendance, que ce soit la drogue, l'alcool, le tabac, l'armement en outrance, le nucléaire, enfin, tout ce qui pollue l'environnement et ce qui pollue la santé humaine. Voilà, c'est ça la solution qu'il faut déployer. Et c'est ça la révolution qu'on va mettre en œuvre à l'échelle mondiale pour instaurer le nouveau monde et instaurer la paix universelle. Donc, c'est ça que je vais proposer dans le cadre de la préparation de la marche pacifique, qui va démarrer le 23 mai 2013. Donc, partant d'Avignon pour aller à Rome, pour commencer, ensuite Jérusalem, et pour terminer le 14 juillet 2013 à Damas. Voilà. Donc, voilà le message du grand monard que je vous transmets. Je vous remercie. C'est bon ? L'autostompeur du Farancho-Duré. C'est bon pour aller.